Monsieur Keshoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la veille stratégique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est la veille stratégique et quelle est son importance dans un secteur tel que l'industrie ? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et merci aux auditeurs de la chaîne 3 de nous écouter, de nous suivre. Parler de la veille stratégique sous-entend préciser que c'est un segment ou un élément d'un élément plus important, ce qui est l'intelligence économique. Alors l'intelligence économique est un outil fort qui permet à l'ensemble des acteurs au niveau économique surtout ou même stratégique de cerner et de maîtriser leur environnement et d'agir sur leur environnement. Alors il y a trois composantes essentielles. Il y a la veille stratégique, il y a le réseautage, et il y a l'influence. Donc ces trois composantes qui fonctionnent en même temps avec des moyens humains, matériels et immatériels permettent à l'entreprise ou à l'institution, si on le souhaite, permettre à l'entreprise, à l'institution de maîtriser son environnement, d'avoir des renseignements essentiels à la prise de décision et surtout détecter les insuffisants ou les signaux faibles d'un environnement et d'agir à partir de ces signaux faibles et de leur donner de l'ampleur et d'agir en amont jusqu'à ce que cette action ait plus de visibilité et lui réunir les conditions à travers un bon réseautage qui permet de forcer la main et de maîtriser les objectifs qui sont assignés à cette action et puis faire de ce qu'on appelle le lobbying ou le forcing au niveau des différents acteurs pour faire passer le message et faire passer l'action, faire passer l'objectif qui est assigné à cette veille stratégique. Donc c'est un long processus que l'organisation... Pour l'entreprise, elle peut aider par exemple l'entreprise à identifier les opportunités, à les rendre plus compétitives par conséquent. C'est des éléments, si on paie de veille stratégique, c'est un ensemble de veille en réalité. C'est une veille à la base technologique, donc il faut qu'on sache quel est l'élément essentiel ou meilleur au niveau de la technologie qui permet soit de donner plus de compétitivité, soit de meilleure ou meilleure qualité, soit de donner plus de volume. Donc être à la veille, à la page et suivre exactement ce qui se fait par les technologues ou les développements technologiques. Il y a une veille juridique, on voit quels sont les acteurs qui sont en train de changer tel ou tel repère. Il y a une veille économique, quels sont les gens ou les institutions ou les entreprises ou les acteurs ou les donneurs d'ordres. Le plus important, c'est autour de l'ensemble de veille que la veille stratégique tire les conclusions pour donner une orientation autour, ce que j'ai dit, des signaux faibles sur lesquels il faut agir, travailler. Il y a des analystes, il y a les trackers, ce qui ramène cette information très pertinente. Et il y a des analystes qui font des notes de veille, qui expliquent la problématique, ils donnent des orientations. Et c'est au décideur d'en juger l'opportunité de travailler dans ce sens. En matière de collaboration entre secteurs publics et privés, il faudrait peut-être y travailler davantage, puisque cette collaboration peut mener à des politiques industrielles plus efficaces. De quelle manière renforcer cette collaboration ? Vous posez une question très pertinente. Aujourd'hui, les États qui ont vraiment évolué ont été à l'écoute de leurs entreprises, ont été à la hauteur des préoccupations des entreprises et répondent favorablement à leurs attentes. En d'autres termes, c'est ce que les praticiens développent en disant, c'est les DPP, le dialogue public-privé. Alors ce dialogue, en réalité, c'est quoi ? Ce n'est pas entre une entreprise publique et une entreprise privée, mais entre l'État, qui peut être un État protecteur, qui peut être un État stratège, qui peut être un État d'élite, ou bien un État qui laisse les choses libres, qui n'intervient pas. Donc l'État intervient par rapport à ses filières ou par rapport à ses domaines d'action en fonction du besoin de chaque segment. Au moment où nous avons une industrie naissante qui a besoin d'être appuyée, l'intervention de l'État est plus importante. Alors plus importante, pour protéger cette industrie naissante ou cette activité qu'il faut promouvoir aussi. Lorsque l'État considère que c'est une activité stratégique, donc il va faire la protection. Mais il ne va pas être acteur comme étant un producteur. Non. Le plus important, c'est de réunir les conditions aux différents acteurs pour pouvoir agir dans des conditions favorables et atteindre les objectifs que l'État lui assigne. Il peut être un facilitateur en engageant des petites politiques publiques, des politiques publiques et laisser faire, c'est-à-dire chaque acteur travaille dans les conditions qu'il a préparées, mais aussi en fonction des objectifs que le marché lui exige. Cette notion de dialogue public-privé qui est développée au niveau du ministère de l'Industrie depuis une bonne période et elle commence à prendre forme, l'État à travers le ministère de l'Industrie traite avec les acteurs autour de filières industrielles. Filières industrielles, ça se entend qu'on démarre à partir d'un produit et nous avons l'amant nécessaire à la réalisation de ce produit et l'aval qu'il faut aussi organiser pour pouvoir atteindre ce niveau de production, soit en quantité, soit en qualité. Ça implique la sous-traitance également ? C'est un maillon. La sous-traitance, ce sont des acteurs qui font partie de cet écosystème que le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique organise. Organise et donne la possibilité à l'ensemble des acteurs de se retrouver autour d'un seul objectif. Réaliser une production d'une quantité voulue, d'une qualité attendue et en même temps, voir les différents acteurs comme je l'ai dit en amont, matière première, main d'oeuvre, etc. Et le marché qu'il faut, la logistique qui vient en aval, que tous ces acteurs travaillent en cohérence. Et là, c'est là l'intervention publique, de la politique publique, pour aider l'ensemble de ces acteurs à se réunir, à fédérer. Aujourd'hui, en Algérie, on parle uniquement d'associations. Par contre, les comités de filière, c'est des comités, il y a cinq comités de filière qui ont été déjà créés au niveau du ministère de l'Industrie et on a besoin de les dynamiser, d'en faire des acteurs plus actifs et autour d'objectifs. Comme ils peuvent développer des politiques, l'État aide à ce qu'il y ait des clusters. C'est une des formules que l'État aide à ce qu'il organise un écosystème autour d'un projet, d'un produit et on retrouve le producteur, celui qui fait la logistique, celui qui fait l'approvisionnement avec un système d'informations suffisamment clair, suffisamment fluide, suffisamment précis pour qu'on évite de ramener un produit de l'extérieur alors qu'il y a un opérateur qui peut le réaliser. On peut même demander à la sous-traitance comme vous venez de le dire, Mme Wally, qu'on peut demander à un sous-traitant d'essayer de développer une activité pour rentrer dans toute la chaîne. Et là, l'État peut intervenir à travers les différents outils qu'il a à travers la API. Lorsqu'il s'inscrit dans le projet, on peut le considérer comme étant un projet prioritaire. Mais il faut qu'il s'annonce. Il faut que, quelque part, on enregistre tout ça pour orienter l'ensemble des acteurs autour d'un seul objectif. Nous avons, il faut qu'on le dise, nous avons une économie qui gagnerait à s'organiser plus, qui gagnerait à s'écouter plus, qui gagnerait à essayer de travailler de façon à ce qu'il y ait une complémentarité. En synergie. En synergie, je vous remercie. En synergie. Et cette synergie n'exclut pas la compétitivité. Ça ne veut pas dire que nous allons donner des choses gratuites. Non, non, non. C'est des choses contractuelles et on commence avec un objectif précis. On lui réunit les conditions de sa réussite et puis on se partage la richesse qu'on dégage. Et c'est un gain pour notre économie. La politique publique, c'est là où l'État intervient. Quels sont les avantages de l'intégration industrielle sur les économies locales ? Alors, nous avons une insuffisance. Si nous considérons, sur la base d'une étude engagée en 2017, 2018, nous nous sommes rendus compte que l'emploi se fait dans cette sous-tôt au niveau de la ou la ville d'Alger et cette huilaya représente 50% de l'emploi industriel. En termes de production, la production, cette huilaya représente 50% de la production industrielle. En termes d'investissement, 5 huilaya représente 50% de l'investissement consenti pour le pays. c'est une insuffisance. C'est une insuffisance. Et là, le programme de M. le Président de la République incite à ce qu'il y ait... On donne un peu plus d'intérêt, de présence au niveau des huilaya. En réalité, c'est une formule pour maintenir des compétences au niveau local et créer la richesse sur place. Pourquoi la ramener jusqu'à Alger pour pouvoir... Ou Alger ou au nord. Aujourd'hui, nous voyons le secteur de la culture, comment il est en train de se redéployer et l'industrie prend part parce qu'il y a un marché, il y a une possibilité de développement. Le défi se pose également pour la filière textile et cuir. Qu'est-ce qui est fait en ce sens, justement ? Oui, il y a un programme spécial pour la filière textile et cuir. Il y a... Je parlerai d'une politique que nous engageons dans cette période parce que c'est l'événement. Période de Eid-Adha. C'est une période où l'État, ou pardon, où l'Algérien mobilise suffisamment de matières premières pour l'industrie de cuir que l'État est en train ces dernières années avec des améliorations continues, ce n'est pas une simple affaire, mais d'essayer d'organiser cette filière en essayant de mettre à la disposition de la matière première qui est à la peau, qu'il faut qu'elle soit d'une peau correcte, produite dans des conditions favorables, mais elle permet de leur donner la possibilité de booster l'activité durant une bonne période si on fait un stock. Par contre, si nous continuons, et c'est ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Industrie, nous essayons de réaliser cette action sur une période plus longue, c'est-à-dire essayer de fédérer les opérateurs là où il y a de l'abattage pour alimenter l'industrie d'une façon continue. Et comme ça, nous assurons à travers notre production nationale à créer une intégration entre un secteur je dirais de l'agriculture et un secteur de l'industrie. Aujourd'hui, la relation entre le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, le tourisme à la base doit être fondamental. En rajoutant l'activité du ministère du Commerce et l'activité du ministère des Finances, je dirais que nous allons réunir les conditions favorables d'une véritable relance de notre économie. Monsieur Kichloud, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique avait annoncé sa volonté de procéder à la restructuration du secteur public marchand, un secteur public marchand qui représente un chiffre d'affaires de 500 milliards de dinars tirés notamment par le ciment, la sidérurgie. Est-ce que les études ont été lancées en ce sens ? Oui, le ministère de l'Industrie qui dispose d'une direction générale du secteur public marchand avec des directions spécialisées est en train de travailler sur la base des orientations des orientations de M. le ministre pour donner effectivement une lecture meilleure de ce que devrait être le secteur public marchand. Il ne faut pas négliger l'activité de notre secteur, du secteur public marchand industriel national ou des autres activités. Il ne faut pas négliger ce qu'ils font. L'actuelle, l'actuelle organisation. Non, je ne parle pas de la production. En réalité, le schéma organisationnel c'est un moyen de réaliser une stratégie. L'organisation est un outil de mise en place de la stratégie. En fonction des performances, des objectifs qui sont assignés, M. le ministre a établi pour l'ensemble des groupes industriels des contrats de performance. Maintenant, ils doivent donner des objectifs et ils doivent les réaliser. Bien sûr, la contrepartie de leur effort, de leur rémunération, que ce soit pour le principal ou pour les différents acteurs, est arrêtée en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Ces objectifs sont arrêtés par rapport à quoi ? Par rapport à une vision. À une vision et l'organisation, le schéma organisationnel devrait être en mesure d'apporter les conditions nécessaires pour que cet objectif soit atteint. Donc, au niveau du ministère de l'Industrie, effectivement, un travail a été fait. Il est bien, 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 bien cerné avec de l'expertise très fine autour de l'ensemble des filières ou des groupes industriels et certainement, très prochainement, M. le ministre va présenter son dossier au gouvernement et certainement, M. le Premier ministre. S'agissant à présent des financements des plans de développement des entreprises publiques, comment éviter pour que ces investissements, ce financement soit non rentable ? Vous avez raison. Un investissement qui est engagé et qui ne donne pas de rentabilité, c'est une dépense inutile. Par contre, la notion d'investissement, elle est, elle ne donne ses fruits qu'après une bonne période, c'est-à-dire un acte d'investissement, on attend son retour sur l'investissement, c'est après une période d'action. Les entreprises, certaines entreprises publiques ont pu améliorer leur performance à travers les investissements qui ont été engagés. Certaines, le temps d'exécution, de mise en place de ces plans de développement et de l'acquisition de l'investissement, le marché a changé. Donc, la réadaptation devrait être plus rapide, plus rapide pour pouvoir revenir à la performance qui est attendue. L'acte d'investir, le plan de développement est un, je dirais, c'est une orientation des pouvoirs publics pour qu'ils établissent, parce qu'il fallait aller vers une relance, il faut la mettre dans son contexte aussi. À quel moment les entreprises publiques, on leur a demandé d'engager les investissements, de réaliser les plans de développement parce qu'il y avait la crise, il y avait des perspectives de décroissance, donc il fallait engager. Et c'est là où je parlais de l'efficacité de l'entreprise publique parce que l'entreprise publique est un outil au service de l'État et l'outil de la réalisation de la politique publique. On ne peut pas mettre une entreprise publique au même niveau qu'une entreprise privée dans le cadre des performances à réaliser parce qu'on leur donne des missions précises. Je donnerai l'exemple le plus simple que nous avons connu lors de la période d'Hermdane. On a demandé à l'entreprise agro-dive d'être présente dans plusieurs points de vente là où il n'y avait aucune entreprise privée. Entreprise privée elle cherche et c'est légitime aussi, elle cherche à rentabiliser son investissement et à voir son retour. Par contre, l'État dit qu'il faut qu'au niveau de cette localité il faut qu'il y ait toute la production nationale, il ne faut pas léser telle région par rapport à telle région. Il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte. Absolument. Et si nous mettons ces paramètres en jeu, il faut qu'à un moment donné on comprend, on explique pourquoi cette entreprise n'a pas atteint tous les objectifs. Et là, le contrat de France pourrait intégrer ce type d'éléments au moment où l'État demande une mission de service public ou une suggestion de service public ou une action, même cas pour Algérie ou d'autres, l'ACNAN ou d'autres entreprises publiques, ça devrait se calculer quel est le coût et à combien nous avons réalisé l'achat supplémentaire. L'État pourrait l'intégrer dans son budget et elle soit donnée de façon continue pour ne pas perturber l'équilibre de l'entreprise et même sa solvabilité. Le Président de la République avait instruit récemment lors du dernier Conseil des ministres de réaliser une étude sur la faisabilité et l'efficacité de l'exportation de certains produits. Des études ont-elles été lancées en ce sens ? Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de préparer une étude complète sérieuse et surtout opérationnelle qui permet d'arrêter une stratégie nationale d'exportation. Une étude sur le couple produits-marchés ? Oui, pas uniquement parce qu'une stratégie d'exportation n'est pas uniquement une opération de décider la production, on va la prendre ici, on va la vendre ailleurs. une stratégie d'exportation est une vision qui doit avoir l'ensemble des leviers pour pouvoir gagner chaque bataille de l'opération je parle de bataille, chaque bataille de l'opération qui mènerait à l'exportation. La première bataille c'est de gagner en termes de matières premières. Il faut qu'on arrive à produire la matière première en Algérie nécessaire et elle soit utile à l'industrie. Il faut qu'il y ait la deuxième bataille donc il faut la ramener en termes de qualité et en termes de quantité. La deuxième bataille c'est de garantir une production en quantité et en qualité suffisante telle que demandée par l'opérateur étranger que nous ciblons. Gagner la bataille logistique c'est-à-dire démarrer à partir de la production jusqu'à ce que le produit arrive à porte-destination et puis être en mesure d'influencer et de matraquer le consommateur là où on veut produire là où on veut verser notre produit là où on veut cibler le consommateur étranger et tout ça c'est un processus et je dirais il faut qu'on oublie cette logique parce qu'elle devrait être inscrite dans le cadre d'un business model d'une entreprise. Une entreprise de production n'est pas une entreprise d'exportation. Une entreprise de production elle produit selon un cas et des charges en fonction d'une demande. L'exportation est un métier au même titre que la production bien sûr mais l'acte d'exporter est un métier qu'il faut maîtriser si on veut avoir toute la chaîne mais c'est surtout si nous sommes au niveau du marché international il faut qu'on ramène le besoin et on cherche au niveau du marché national comment la production nationale soit en mesure de répondre à ce marché. Je précise une chose ceux qui disent à l'exception de certains produits mais ceux qui disent nous devons produire satisfaire le marché national et le plus nous allons l'exporter. C'est un leurre c'est une erreur fondamentale parce que ceux qui sont à l'étranger qui sont en train de s'approvisionner aujourd'hui par un produit qui existe ils ne sont pas en train d'attendre l'Algérie ou l'Algérien ou l'exporteur algérien jusqu'à ce qu'il décide de prendre la quantité suffisante pour la remettre pour le transporter dans leur pays pour qu'ils la consomment. Aujourd'hui le marché déjà nous sommes dans une compétition donc j'ai dit que l'entreprise qui exporte est une entreprise qui s'inscrit dans son business model l'exportation et puis elle revient elle maîtrise son marché elle connaît quelles sont les niches ou bien quels sont les produits à cibler et elle vient faire commande maintenant elle peut être une seule entreprise qui fait tout sur le processus qui est un travail laborieux comme ils peuvent être dans le cadre de ce que nous avons parlé de développement de filières de concertation à la limite il peut y avoir un cluster spécialisé dans l'exportation de certains produits je ne parle pas de l'exportation du pétrole parce qu'il a un schéma déjà orienté je ne parlais pas de de marché du ciment parce que le produit est connu et le besoin est identifié et la cible s'il y a une demande on peut alimenter mais il faut qu'il y ait une logique de répondre en fonction du besoin le délai la qualité la quantité la régularité dans l'approvisionnement est-ce que la diversité est importante également en termes de produits la relance la relance d'une économie passe par une diversité de ces produits mais on peut être on peut exceller dans un domaine et non pas dans un autre on peut avoir ce qu'on appelle des avantages comparatifs dans une aujourd'hui nous avons deux avantages comparatifs par rapport à d'autres pays alhamdoulilah pourvu que ça dure nous avons l'amendeur en termes de coût et en termes de qualité on peut le dire sans rougir nous avons de la formation qui est organisée nous avons des gens qui sont bien formés et nous avons que ce soit au niveau de l'entreprise ou soit au niveau du cursus ce que déploie l'état en moyen au niveau universitaire et formation professionnelle la diversité peut donner nous avons deux avantages donc la ressource humaine et nous avons l'énergie l'énergie qui permet à d'autres investisseurs notamment étrangers pour venir ici en Algérie et à travers ces deux avantages comparatifs dans le cadre de la diversification ils ciblent certains produits là où ils peuvent être je suis dans le cadre de l'exportation ils ciblent quels sont les produits qui offrent des avantages comparatifs en termes de coût et de qualité et là je n'oublierai pas tout l'arsenal de la qualité l'Algérie notamment le ministère de l'industrie est en train de s'investir dans la maison de la qualité et ce que nous considérons comme les outils de la qualité c'est l'Ianor c'est l'Algérac c'est l'Ianor l'Algérac nous avons l'organisme chargé de la métrologie la métrologie l'OANAMEL donc nous avons des organismes qui veillent à ce que la qualité soit par exemple l'OANAMEL c'est elle qui va dire le poids est respecté ou n'est pas respecté l'Algérac va dire est-ce que la qualité est respectée telle norme est respectée ou pas l'Ianor elle dit que telle norme est respectée l'Algérac elle va dire nous avons ceux qui sont accrédités pour pouvoir donner le cachet aux différentes entreprises donc cet aspect c'est le volume qualité est un volet très important là où il y a beaucoup d'investissement en Algérie on va aborder brièvement la numérisation vous l'abordiez en début de cet entretien c'est l'un des engagements du président de la république quelle est la stratégie du ministère en ce sens les principaux objectifs également effectivement la numérisation en Algérie a eu un signal très fort du président de la république son engagement numéro 25 qui demande à l'ensemble au gouvernement que ce soit au niveau de là où il y a le service public ou là où il y a l'activité économique de numériser la numérisation permet de la transparence l'animisation comme l'a dit monsieur le président de la république les chiffres sont têtus ils ne trompent pas l'ordinateur ne va pas donner autre chose sauf si ce que nous avons intégré va sortir la numérisation au niveau de l'industrie passe par deux étapes la première étape c'est au niveau est passée par l'ordinateur et là elle est inscrite au niveau de la centrale un ensemble de plateformes qui sont mises en place aujourd'hui ceux qui ont postulé pour l'achat de véhicules n'ont pas été lésés ils ont une plateforme là où ils précisent et là monsieur le ministre agit à ce niveau à travers cette communication ceux qui sont le processus de concessionnaire de véhicules le processus ou de construction de véhicules transparent ça rentre dans une plateforme un comité technique etc au niveau interne le fonctionnement au niveau des différentes structures du ministère un ensemble d'applicats aujourd'hui et je suis fier de le dire au niveau du ministère de l'industrie nous arrivons à engager des enquêtes de conjoncture en ligne et nous concluons avec des notes de conjoncture que nous publions au niveau restreint c'est à dire ça fait dans le cadre de la veille stratégique que nous engageons au niveau de notre département ministériel donc la numérisation la première étape c'est surtout ce volet organisation de la maison avoir les outils au niveau central et puis au niveau décentralisé au niveau des wilayah nous avons un projet que nous avons intitulé normalisation des activités des directions de l'industrie pour pouvoir donner à chaque direction de l'industrie au niveau du wilayah sur la base de ses missions statutaires un cadre bien normalisé qui permet d'améliorer son fonctionnement et tout ce qu'il entreprend directement il est ramassé ou regroupé au niveau central sur la base duquel on peut prendre toute décision soit une décision de politique biblique ce que ce soit au niveau local régional et même au niveau national donc ce projet nous allons le réussir très bientôt très très bientôt nous allons le réussir et il va nous permettre d'être au parfum de toute l'activité au niveau des wilayah et de façon très précise de ce qui devrait être mieux appréhendé et on sait bien sûr il y a un aller-retour pour améliorer à chaque fois peut-être pousser un petit peu les entreprises industrielles d'emprunter également ce chemin excellent vous m'avez rappelé la deuxième étape c'est cette deuxième étape la numérisation au niveau du secteur industriel c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 et là c'est un c'est un autre non un autre un autre un autre je dirais défi que l'entreprise publique ou privée retrouve son fonctionnement à travers des améliorations que peut leur apporter la technologie et la numérisation si nous parlons de l'industrie 4.0 nous parlerons de la communication à travers un réseau d'internet très fort très stable qui permet aux industriels d'engager l'automatisation nécessaire et l'automatisation permet d'améliorer la qualité et puis la quantité et réduction des coûts la maîtrise des coûts passe par une analyse de différentes étapes de réalisation de ce processus de production alors c'est un challenge c'est un challenge nous réussirons la numérisation dans sa première étape et nous pousserons à ce qu'à travers des politiques publiques que la numérisation au niveau du secteur industriel devienne plus opérationnelle et là nous allons nous rencontrer avec ceux qui vont décider de dire je cible tel marché et tel marché et tel marché nous allons les aider à ce qu'ils aillent dans ce marché avec meilleure qualité meilleure la quantité suffisante et la régularité dans la livraison Monsieur Bachir Kshoud je vous remercie d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes directeur général de la veille stratégique au ministère de l'industrie et des productions pharmaceutiques